Dans une vidéo précédente, je vous avais présenté la démarche des sciences sociales. Bien que cette vidéo soit très claire, elle ne permet pas toujours aux élèves de bien comprendre chacune des étapes. Dans cette vidéo, je voudrais aujourd'hui préciser des petits points d'attention qui souvent posent problème aux élèves. Souvent, les élèves considèrent que problématique se résume à un problème. En effet, les élèves pensent qu'il y a un problème qui doit être résolu, comme le harcèlement à l'école. Il s'agit plutôt d'un problème théorique. Par exemple, la contradiction entre deux explications, ou tout simplement le manque d'explications par rapport à un fait social. Je préfère et je conseille d'ailleurs aux élèves de plutôt considérer la problématique comme un moment où on va faire le point sur les grandes façons de répondre à la question de départ. La problématique, c'est en fait les grandes familles de réponses qu'on peut apporter à la question de départ. Dans le cas de l'échec scolaire, on pourrait définir une problématique plutôt liée à la motivation des élèves, tandis qu'une autre problématique serait par exemple l'influence du milieu social sur la réussite de l'élève. Le deuxième point qui pose généralement problème, c'est la confusion qu'il peut y avoir entre l'exploration et l'observation, c'est-à-dire l'étape 2 et l'étape 5. Il se peut en effet qu'on fasse exactement les mêmes choses lors de ces deux étapes. C'est l'observation. Ah là, c'est l'exploration. C'est l'observation. Alors que l'exploration permet de découvrir le fait social qu'on souhaite étudier, l'observation est plutôt une vérification des hypothèses. On est bien d'accord que parfois, on va faire exactement les mêmes choses lors de l'exploration que lors de l'observation. Par exemple, faire des entretiens avec des personnes ou même un questionnaire. Mais tout ce que l'on fera dans le cadre de l'exploration sera beaucoup plus large. On posera vraiment aux personnes que l'on rencontre des questions très ouvertes pour essayer d'avoir vraiment le plus large éventail possible d'explications du phénomène que l'on souhaite travailler. Tandis que lors de l'observation, les questions seront très précises et on ira vraiment rechercher les éléments que l'on cherche vérifiés. Finalement, ce qui différencie surtout l'exploration et l'observation, c'est les finalités, ainsi que la précision de ce que l'on cherche. La conclusion est également une étape qui pose problème. Pendant la conclusion, on conclut. Lors de la conclusion, qui est la dernière étape de la démarche, les élèves ne savent pas toujours ce qu'ils doivent faire. Bien sûr, ils ont bien l'idée de ce qu'est une conclusion, mais ne peuvent pas toujours l'expliquer. La conclusion, c'est vraiment le moment où on va récapituler tous les grands points de la recherche que l'on vient de faire. Ce sera aussi le moment de communiquer vers l'extérieur ces différents points importants. Si l'on veut faire de la science, c'est dans la conclusion, un petit peu, revenir sur les blocages que l'on a pu avoir et les éléments dont on n'est pas tout à fait satisfait. Par exemple, une méthode d'observation qui était inappropriée ou un échantillon non représentatif qui a été utilisé. Il peut y avoir aussi des lacunes théoriques. Par exemple, il y a toujours un point qu'on n'a pas bien défini ou un concept qui reste assez ambigu à la fin de la recherche. Tous ces éléments-là vont être mis dans la conclusion afin qu'un élève ou un chercheur qui reprendrait la recherche que l'on a faite puisse dépasser le cadre de cette recherche et puisse aller plus loin par rapport à l'étude du fait social envisagé. Afin de permettre aux élèves de bien comprendre cette démarche des sciences sociales, j'ai créé un petit Quizlet qui est un outil de flashcard qui va vous permettre de bien maîtriser chacune de ces différentes étapes. Vous pourrez avoir la vision de différentes cartes sur lesquelles d'un côté vous aurez le nom de l'étape de la démarche et de l'autre côté les activités qui sont liées à cette étape. Vous pouvez d'abord étudier ça de manière totalement libre et peut utiliser la fonctionnalité Apprendre de Quizlet avant d'utiliser celle de test qui vous permettra de vraiment vérifier si vous maîtrisez cette démarche des sciences sociales. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuation et une bonne étude des sciences sociales. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada